Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur J-Mite, votre chaîne dédiée au jeu en ligne massivement multijoueur et plus si affinité. Aujourd'hui, c'est notre émission C-Beta, durant laquelle nous découvrons un jeu lors de ses différentes phases de développement. Et c'est le cas de Skyforge, un MMORPG à la fois de science-fiction et eric fantasy, développé par Elote Team et édité par Melrose. Il est jouable en anglais, allemand et français dans sa version occidentale. C'est parti ! Dans ce numéro, je vous propose de découvrir, du moins d'avoir un aperçu de la classe de Spadasin, ou en anglais Slayer. Ici, nous sommes dans une salle d'entraînement, donc on a accès, du moins à certaines classes qui sont accessibles lors de la bêta ouverte, du moins lors de la sortie du jeu. Ici, nous avons l'archer, le kinétiste. Lui, c'est le Gunner, mais apparemment, je ne pourrais pas encore le tester. Là, nous avons le Cryomancer, le Paladin, le Lightbinder, le Berserker, le Spadasin, celui qu'on va voir tout à l'heure, et le Necromantion. Bon, vous comprenez, le jeu est encore en bêta, donc il y a certains noms qui sont déjà traduits, et d'autres, non. Pareil pour les textes, par exemple, la possède Calme Before the Storm, puis tout est en anglais. Alors, donc, on parlait de tester le Spadasin. Basiquement, c'est un ninja, et vous le verrez, mais qui a quelques pouvoirs magiques. Habituellement, c'est ce qui est attribué aux ninjas aussi, ils peuvent disparaître, aller sous terre, etc. Alors, attaque de base. Un flèche des dégâts à l'ennemi. Première attaque du combo de base. Ne consomme pas de dextérité. C'est quoi la dextérité ? C'est la barre bleue que vous voyez en dessous de la barre de vie. Normalement, on aurait pensé à la barre de la main à cause de la couleur, mais j'imagine que d'ici la sortie, ils vont sûrement lui attribuer une couleur beaucoup plus appropriée. Alors, non, en fait, c'est pour ne pas poursuivre la norme en matière de RPG, parce que barre bleue, généralement, c'est tout ce qui est énergie mentale, magique. Pas nécessairement juste de la dextérité ou autre chose. Alors, donc, attaque de base. Donc, c'est une série de trois coups. dont la dernière est un peu plus puissante, comme on peut le voir. L'effet est assez beau. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Vu que c'est juste un test, on n'a pas le droit, on ne peut pas accéder justement aux infos plus détaillées, si vous voulez, de l'habilité. Donc, est-ce qu'il y a un effet secondaire par rapport à cette ombre qu'on voit ? Je n'en sais rien. Et pour l'instant, on ne peut pas interagir avec cette interface-là. La seule interface avec laquelle on peut interagir, c'est celle-ci. Mais je vous en parlerai d'une autre vidéo. Mais celle en jeu, enfin, lors des combats, on ne peut pas. Donc, je ne peux pas passer la souris dessus. Dans les jeux d'action, généralement, c'est soit CTRL, soit ALT. Ou bien ESPACE, pourquoi pas. Ça dépend. Alors, donc, maintenant, la deuxième attaque. Enfin, l'attaque qui est activée avec le bouton droit de la souris. Attaque de shuriken. Maintenir la touche permet de lancer un shuriken tangible qui n'inflige plus de dégâts. En fait, c'est un gros shuriken lorsque vous le maintenez. Parce que si vous faites juste bouton droit, c'est deux shurikens que vous envoyez. En fait, vous transformez, c'est l'espèce de faux. C'est un nom spécifique. Je vais appeler ça faux parce que c'est la forme d'une faux. D'une faux, pardon. En fait, c'est faux ce transforme en shuriken quand vous appuyez rapidement. Par contre, si vous maintenez, ça devient un gros shuriken. Et voilà. J'aime cette classe. Moi, j'ai beaucoup d'affection. Et c'est tel que je jouerai avec le baladeur. Donc, quand je jouerai les DPS, je prendrai plutôt le spadassin comme classe. Et quand je jouerai les tanks, ce sera plutôt le baladeur. Alors, donc, vortex de l'âme. Inflige des dégâts à tous les ennemis. Aux ennemis aux frappes fatales. Inflige des dégâts d'impulsion. Ne consomme pas de dextérité. Donc, c'est une combinaison de touches. C'est juste gauche et droit. D'accord ? Ce n'est pas juste droit, droit, droit. Ou gauche, gauche, gauche. C'est au moment de gauche et droit. Et là, vous pourriez appliquer justement cet enchaînement-là. Alors, dans l'attaque de base, il y a une petite portée quand même. Passer sur l'œil. Voilà. De cette manière. Mais là, c'est l'autre enchaînement. Alors, on sait. Voilà. On revient. Gauche. Droit. Fait penser à une classe dans Vindictus qui a justement des armes extensibles de cette manière. J'ai oublié son nom, la fille. Faut apporter. Et voilà pour cet enchaînement. Maintenant, nous allons voir le salto arrière. En effet, j'ai des dégâts significatifs à l'ennemi. Ne consomme pas de dextérité. Donc, c'est bouton gauche deux fois et bouton droit. C'est cela. Voilà. Donc, on va les rapporter. Une, deux et trois. Une, deux et trois. OK. Bon, là, ça a réussi. Une, deux. Ah non. Je suis allé trop lentement. Une. Voilà. C'est ça. En fait, pour moi, c'est ça. Voilà. Parce que l'autre, ce n'était pas ça. Bon, c'est gauche, gauche, droit. Gauche, gauche, droit. Ensuite, habité spécial. Maintenant, ce sont des habités qu'on active avec les boutons 1, 2, 3. Ou C, etc. Dépendamment de quel est le raccourci clavier. Donc, coup dans le dos. Alors, c'est une habilité qui vous permet de vous téléporter derrière l'ennemi en effusant des dégâts. Et vous allez également l'étourdir pendant une seconde. Et ça consomme de la dextérité. Alors, donc, c'est l'habilité typique des assassins que vous avez joué à World of Warcraft, à Rift. Et puis, il y a d'autres de ce type-là. Bon. Une belle animation. Vous noterez également qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton gauche de la souris. Bon, attendez. On va aller prendre la cible. Vous verrez que le bouton droit, l'habilité qui est liée à le bouton droit change. C'est adapté. En fait, ça suit ce système de combo-là. Attendez. Est-ce que je peux ? Voilà. Non, pas lui. Voilà. Vous voyez, ça suit ce genre de système-là. Par exemple, bouton 1. Enfin, genre gauche, droit. C'est ça. Gauche, gauche, droit. Gauche, gauche. Ainsi de suite. Alors, donc, là, on est censé faire la vigne. Donc, on me demande d'appuyer. Et quand j'appuie sur le bouton, ça me permet de me déplacer vers l'ennemi. Par contre, si je maintiens le bouton, ça me permet de la tirer vers moi. Donc, en fait, c'est une espèce de grappe. Vous utilisez vos faux pour faire une espèce de grappe. Donc, si j'appuie une seule fois. Voilà. Attendez. On va trouver la bonne distance encore pour que ce soit beaucoup plus visible. Et voilà. Et par contre, vous pouvez également l'amener à vous. En maintenant. Et voilà. Est-ce que je vous l'ai dit que j'ai aimé cette classe ? Oui ? Ok. Bon. Est-ce qu'elle a l'air fun à jouer ? Mais j'imagine qu'elle sera fragile par rapport aux stats. Mais bon, ça dépend de l'équipement. Généralement, c'est un peu équilibré. Alors, ensuite, nous avons Appa. Alors, donc, vous avez créé une espèce d'ombre. En fait, de l'heure, pour pouvoir attirer l'attention. Enfin, dévier l'attention de vous. Et ainsi, vous pouvez attaquer les gens. Il va exploser après quelques secondes. Et puis, il pourra absorber jusqu'à 65% des dégâts qui vous étaient destinés. Donc, on va le faire. Comme ça. Il y a le Crime Monster qui a également la même habilité. Mais lui, ce sera plutôt un l'heure de glace. Bon, ça peut aider quand vous êtes un peu débordé par les ennemis quand vous faites vos quêtes. Ou quand vous allez en mission solo ou en zone ouverte, tout cela. Ensuite, nous avons Ombre de Dissimulation. Avec le bouton 4. Projette le personnage de tous les dégâts. Quoi ? Protège, ok. Ensuite, étendue l'ennemi et lui inflige des dégâts toutes les trois attaques. Les dégâts sont critiqués, doublés. Alors, ce qui se passe pour qu'il a changé, c'est parce que, avec le 4, vous allez vous transformer. Et il y aura une nouvelle habilité qui sera activable via le bouton gauche, la souris. C'est ce qu'ils appellent le fléau du crépuscule. Donc, transformation. Et voilà. Là, maintenant, c'est le fléau du crépuscule. Donc, quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes protégé de tous les dégâts. C'est assez particulier. Mais ce sera beaucoup plus utile quand vous savez que vous êtes sur le point de mourir et que l'ennemi, il reste genre 10 HP. C'est tous les boss dans les donjons. Vous savez, tout le monde est mort. Vous êtes le seul à rester. Là, maintenant... Ok, dans le même temps, on va passer au test. J'ai bien compris ces histoires-là. Là, par exemple, c'est bon d'utiliser ça. On prend l'orbe, voilà. Non, c'est pas le bon enchaînement. Non, même pas. Comme ça, c'est bon. Le safe faisait déjà quoi ? Ok, ouais, c'est le leur. Il a un grapper, on dirait. Je le reconnais. Et maintenant, le boss. Alors lui, on va déjà faire le petit ninja style. Bon, on va aller. Bon, on va aller. je pense pas qu'il soit possible de détourner les boss je pense que c'est une des normes en matière de rpg justement en tout cas le mot côté mmo et tous les donjons de raies des trucs comme ça ou épique mais vous me direz parce que ça dépend vraiment du mmo il n'y a pas moi je l'étendu ok et voilà entraînement fini donc dites moi ce que vous pensez de ce de ces glaces moi je l'aime bien j'ai beaucoup d'affection et donc c'est elle que je jouerai en parler avec le paladin ce serait pas mal voilà c'est tout donc le jeu je rappelle c'est skyfro je me laisse la phase 1 de la bêta et le spadassin ou alors l'anglais slayer est l'une des classes jouables lors de la sortie du jeu ou alors enfin d'ici la sortie du jeu peut-être qu'à la phase 2 à la phase 3 ils nous permettront de l'utiliser parce que dans la phase 1 de ce que j'ai pu lire c'est seulement le il est où il y a le gunner et puis le berserker comme autre classe hormis le hormis les trois classes de départ c'est à dire le light binder le paladin et puis le try monster voilà c'est tout donc merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin on se retrouve une prochaine fois d'ici là prenez soin de vous amusez vous bien et comme d'habitude n'encouragez pas la médiocrité ciao ciao et bonne année oh 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 Sous-titrage FR ?